Quand on nous a proposé Jean Tellet, c'était assez immédiat de penser à Frankenstein. Je pense que c'est un des personnages les plus compliqués qu'on a eu à faire parce qu'il a fallu faire une prothèse, lui mouler le visage et puis là il y a à peu près autour de 6 heures de maquillage. On a moulé Jean Tellet au mois de juillet pour faire ce qu'on appelle une prise d'empreinte. Et sur cette prise d'empreinte là, on sculpte en fait tous les volumes. Ensuite on va mouler les volumes, donc la sculpture, et ensuite on va faire des moules pour pouvoir faire un tirage. Et là en l'occurrence la matière c'est de la mousse de latex. Les petits bitognos qui sont sur les côtés, je les ai imprimés en 3D. Parce que j'ai trouvé rigolo quand on m'a proposé de faire une photo avec Frankenstein. Tout de suite je me suis dit, oh quelle bonne idée ! Et après je me suis dit, mais au fait pourquoi en pensant à moi ils ont pensé à Frankenstein ? Je me suis demandé si c'était flatteur. Et on m'a répondu que c'était parce que j'étais grand, que, pas Frankenstein, mais la créature de Frankenstein était grande. Et bien je ne le connaissais pas. Et quand j'ai appris que j'allais faire la photo, j'ai acheté le DVD pour voir le film avec Boris Karloff. Et j'ai acheté en poche le livre de Marie Chelet pour bien connaître l'histoire, comme quoi je suis un vrai professionnel. Non, c'est un nom que j'avais entendu mais je n'associais pas les photos. Mais après, quand on m'a parlé de lui, j'ai regardé sur internet et je me suis dit, c'est un putain de photographe ! Et bien j'ai bien lu le livre et bien vu le film et je me suis dit que dans le personnage de la créature de Frankenstein, il y a surtout de la douleur. C'est un personnage en souffrance et c'est ça qui le rend intéressant. Il regrette d'avoir été créé. Il veut tuer et porter malheur et nuire à celui qui l'a fabriqué. Tout comme on dit que beaucoup de gens veulent tuer le père et c'est ça. Et puis c'est aussi une réflexion sur la nature. On dit que la nature quand on la bouscule, quand on s'en mêle, tout ça, elle rend avec intérêt ce qu'elle a reçu. Et là il ne fallait pas la créer, la créature de Frankenstein, parce qu'après elle répond. ... ... Sous-titrage FR ?